Alors dans cette vidéo, on va étudier la conception du désir chez Schopenhauer à partir d'une citation. Donc Schopenhauer, on le voit ici sur la gauche. Ses dates de vie et de mort, c'est 1788-1860. Et pour le dire d'emblée, Schopenhauer, il a une philosophie qui est assez pessimiste, mais qui n'empêche pas d'être intéressante. Donc la citation, c'est « La vie oscille, tel un pendule, de la souffrance à l'ennui. » Et cette citation, elle est issue du monde comme volonté, comme représentation. C'est vraiment un très très gros livre de Schopenhauer, et c'est principalement en fait un commentaire de Kant. Alors la première chose à savoir, c'est que la conception du désir de Schopenhauer est très très inspirée des philosophies indiennes et bouddhistes. Donc, désir chez Schopenhauer, philosophie indienne et bouddhiste. Puisque, en effet, pour Schopenhauer, comme pour les bouddhistes, le désir c'est une souffrance. Pourquoi c'est une souffrance ? Eh bien, on peut décomposer cette logique en trois étapes. Premièrement, on peut considérer que le désir, c'est un état d'insatisfaction. Donc, état d'insatisfaction. Puisque, en effet, lorsque l'on désire quelque chose, ça veut dire que, par définition, on ne le possède pas, et donc on éprouve un manque. On a envie de combler ce manque, on a envie de combler ce désir, en obtenant l'objet de ce désir. Mais tant que l'on ne l'a pas obtenu, on est dans un état d'insatisfaction, qui, pour Schopenhauer et pour les bouddhistes, est une souffrance. Ensuite, la deuxième chose à remarquer, c'est que, même lorsque l'on obtient l'objet de ce désir, eh bien, le plaisir qui est lié à cette obtention ne dure pas. Le plaisir est évanescent. À peine le moment où l'on obtient ce que l'on désirait, eh bien, le plaisir s'évanouit, le plaisir disparaît. Et donc, on ne peut pas être dans un état de plaisir durable, si, à chaque fois que l'on a un désir, on cherche à l'obtenir. Donc, le plaisir ne dure jamais. Et comme il ne dure jamais, immédiatement après qu'on ait obtenu l'objet de notre désir, on recherche tout de suite un nouveau désir, un nouveau plaisir, pour combler ce manque. Et ça, ça conduit à être dans un état d'insatisfaction permanent, puisque, en permanence, on recherche de nouveaux désirs, et on recherche à les combler, à obtenir des plaisirs, qui, finalement, ne seront jamais définitifs. Et, troisièmement, on peut donc en conclure que, comme la vie, c'est la répétition, finalement, de désirs qui ne sont jamais satisfaits, et bien, la vie est une souffrance. La vie est une souffrance. Finalement, la seule solution pour arrêter de souffrir, pour Schopenhauer, et bien, c'est d'arrêter de vivre, puisque, comme la vie est souffrance, la seule solution pour ne pas souffrir, c'est, brutalement, et bien, d'arrêter de vivre. À ce propos, d'ailleurs, Schopenhauer sera vraiment critiqué sur ce point, puisque, d'une certaine manière, son existence est un petit peu hypocrite, puisque, tout en louant la nécessité du suicide, pour ainsi dire, et bien, Schopenhauer avait une vie qui était assez de bons vivants. Alors, c'est un petit peu un argument ad hominem, c'est-à-dire, vraiment, qu'il s'attaque à la personne, ça n'empêche pas que ce qu'il dit, ça peut être vrai. Mais, néanmoins, son existence personnelle n'était pas réellement en accord avec ses propos. Alors, néanmoins, cette conception du désir, ça nous permet de pouvoir établir une nouvelle conception du bonheur et de la vie en général. Donc, on va descendre un petit peu, et on va voir ce dont il s'agit. Donc, ça devrait être bon. Alors, la conception, généralement, qu'on a de la vie, du bonheur, de la souffrance, on pourrait l'établir de cette manière. Donc, ça, c'est la conception générale, la conception commune. C'est-à-dire qu'on a d'un côté le plaisir, de l'autre, la souffrance, et qu'entre ces deux états, on pourrait dire qu'il y a un état de neutralité, donc un état neutre. Et, généralement, on considère que notre état de base, par définition, c'est l'état neutre. Donc, on va tracer une ligne, comme ça. Que notre état le plus joyeux, le plus plaisant, eh bien, par définition, c'est l'état de plaisir, et qu'en opposition, on peut être dans un état de souffrance. Et donc, toute notre vie, finalement, elle commencerait par un état neutre. On aurait de temps en temps des états de plaisir plus avancés, parfois de la souffrance, et comme ça, on oscillerait entre des états de plaisir, de neutralité et de souffrance. Donc, ça, c'est la conception qui est généralement acceptée, qui est généralement la plus commune. Mais, ce que nous dit Schopenhauer, c'est tout autre chose. Donc, ici, on va faire la conception de Schopenhauer. Et, à partir de ce que l'on a défini juste avant, on peut voir que, pour Schopenhauer, il n'y a que deux états possibles. Premièrement, un état de souffrance. Et, de temps en temps, un état où notre désir est achevé, et donc, momentanément, on souffre moins. Mais, simplement, c'est encore plus terrible, pour ainsi dire, puisque, lorsque l'on ne souffre pas, lorsqu'on n'a plus de désir, eh bien, on tombe dans l'ennui. Vous voyez, il n'y a rien qui nous pousse à vivre, si on obtient tout ce que l'on veut. Et donc, pour Schopenhauer, et c'est là que la citation prend tout son sens, soit on est dans un état de souffrance, soit on est dans un état d'ennui. On est dans l'ennui, lorsque notre désir a été achevé, et qu'on n'a plus rien à faire, on n'a plus rien qui nous pousse, finalement, à agir, puisqu'on n'est pas dans un état de manque. Donc, on va tracer nos deux traits, le trait de la souffrance, le trait de l'ennui. Et Schopenhauer nous dit, de base, plutôt que d'être dans un état neutre, on souffre, on est toujours dans un état de désir, on est toujours à rechercher quelque chose qui nous manque, et de temps en temps, on obtient cette chose, mais finalement, c'est terrible, puisque lorsque l'on obtient, eh bien, on ne sait pas quoi faire. Donc, temporairement, lorsque l'on obtient, on est dans l'ennui, immédiatement après, on repasse dans la souffrance, puisqu'il nous manque toujours quelque chose, et donc on est toujours à la recherche d'un nouveau désir, à combler, et c'est comme ça toute notre vie. Donc, de temps en temps, on souffre moins, mais pour Schopenhauer, on n'est jamais véritablement heureux. Vous voyez, soit on s'ennuie parce qu'on ne désire rien, soit on souffre parce que quand on désire, eh bien, on n'a pas ce que l'on souhaite, on n'a pas ce que l'on veut, et on a toujours un manque à combler. Donc, c'est une conception qui est assez pessimiste de la vie, malgré tout, puisque pour Schopenhauer, on peut dire qu'on est parfois moins malheureux, mais on n'est jamais véritablement heureux. En fait, si on devait attribuer une valeur numérique à notre échelle de plaisir, voire de bonheur, si on considère que cet état vraiment peut être durable et complet, eh bien, dans la conception générale, on pourrait dire que le plaisir, ça correspond à un 10, la souffrance, ça correspond à un 0, et que notre état normal, on va dire, c'est notre état moyen, on est à un 5. Alors que pour Schopenhauer, en réalité, on est toujours, on va dire, à moins 10, et parfois, on a une absence de souffrance, et donc on se retrouve à 0. Mais vous voyez, il n'y a rien de positif. La satisfaction, pour Schopenhauer, c'est simplement l'absence de souffrance, mais il n'y a rien de positif, il n'y a rien de supérieur à l'absence de souffrance. Et c'est pour ça que Schopenhauer, à la suite de cette citation, disant que la vie oscille entre deux pôles, tel un pendule de la souffrance à l'ennui, eh bien, il rajoute, on va descendre un petit peu pour rajouter la citation, les hommes ayant placé toutes les douleurs, toutes les souffrances dans l'enfer, pour remplir le ciel, n'ont plus trouvé que l'ennui. Vous voyez, ce qu'il nous dit, c'est que si on place toutes les souffrances, et l'enfer, c'est une sorte de lieu qui est à craindre, parce qu'il y a des choses horribles qui s'y passent, eh bien, que pouvons-nous placer au paradis, puisque pour Schopenhauer, rien n'est positif, le plaisir, c'est simplement l'absence de souffrance, donc dans le paradis, qu'est-ce qu'il reste ? Eh bien, il ne reste que l'ennui. Et c'est tout aussi terrible, pour ainsi dire. Donc voilà, on en a terminé avec cette analyse de citation de Schopenhauer, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.